Dans ce magasin au cœur des Vosges, tout est vendu surgelé de l'apéritif au dessert. Et l'un des rayons incontournables, c'est celui de la pâtisserie. C'est vrai que les desserts et plus particulièrement la pâtisserie et les glaces sont une partie très importante étant donné que c'est notre cœur de métier historique. En termes d'offres, ça représente 10% et en termes de chute d'affaires, c'est équivalent. On y trouve de grands classiques comme le fondant au chocolat vendu 5,80 euros, le flanc à 3,99 euros ou le Paris-Brest à 9,20 euros. Mais aussi des produits plus originaux comme ce poirier revisité. Des produits qui font l'unanimité chez les clients du magasin. Quand on est à chercher les surgelés, on en prend, on en sort régulièrement du congélateur. On aura l'occasion d'un repas de famille, peut-être pas, qu'à Noël, on a des occasions familiales. Un surgelé, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas obligé de le manger tout de suite. Et quand on a des invités à la province ou n'importe quoi, et c'est vrai que c'est bien où on nous téléphone, on n'est pas obligé de courir en course. Star du rayon, ce gâteau au chocolat en forme de tablette, il s'en vend 65 000 chaque année. Mais comment est-il fabriqué ? Pour le savoir, direction cette usine située à quelques kilomètres du magasin. C'est dans ce laboratoire que sont élaborées les recettes par un chef pâtissier. Le gâteau tablette de chocolat est donc composé de plusieurs parties. Un insert central, sorte de gâteau dans le gâteau, une mousse au chocolat au lait tout autour, un enrobage de chocolat noir et une tablette de chocolat sur le dessus pour la décoration. On peut dire que c'est un gâteau très complexe. On a quand même deux produits pour le réaliser en amont. Donc l'insert et la tablette qui demandent aussi pas mal de travail. Donc avec double pulverisation, un crémeux qui est très 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 fragile. Donc c'est vraiment très complexe à réaliser et en même temps, en termes de gustative, très doux, très harmonieux. Le premier élément du gâteau, l'insert est fabriqué avant tout le reste dans cette partie de l'usine qu'on appelle la petite pâtisserie. Un lieu où l'on travaille de manière quasi artisanale avec de gros batteurs ou des fours comme dans une pâtisserie traditionnelle. En fait, on s'adapte vraiment au milieu de l'artisanat pour faire de la pâtisserie à la plus grande échelle. Mais là, sinon, on est obligé de faire quand même beaucoup d'étapes manuelles. L'insert est composé de quatre couches différentes. Deux couches de biscuits d'aquoise, une couche de croquantine faite à partir de ces brisures de crêpes gavotte pour le croquant et un crémeux. Ces éléments sont assemblés sur cette ligne de production et une fois le moulage réalisé, direction le surgélateur. Dans le tunnel de surgélation, les produits vont être à moins de 35 degrés pendant à peu près deux heures. La surgélation, en quelque sorte, c'est une congélation très rapide à cœur du produit. Ce qui va permettre de ne pas former des gros cristaux de glace qui pourraient détériorer le produit. Grâce à cette technique, le gâteau garde la meilleure qualité possible. Autre avantage de la surgélation, on n'a pas besoin de conservateurs contrairement à ce qu'on pourrait penser d'une pâtisserie industrielle. Le produit, il va être surgelé. Donc la surgélation est un principe de conservation et de préservation de la qualité également. Beurre, cacao, oeuf, les ingrédients utilisés pour le gâteau sont des basiques qu'on trouve dans chaque cuisine. Une fois sorti du tunnel, l'insert peut être assemblé avec le reste du gâteau. On dépose la mousse au chocolat au lait, encore fraîche dans le fond du moule, puis on y met l'insert congelé. Le fait que l'insert soit surgelé, ça ne change rien du tout parce que le produit va repasser au surgélateur. Donc la mousse, enfin l'ensemble du produit sera à nouveau surgelé pour ensuite être démoulé et décoré. En sortant du surgélateur, le gâteau va passer dans cette machine qui va l'enrober de chocolat noir, puis la tablette chocolat est déposée au-dessus du gâteau. Cette fois, pour que le décor très fragile ne s'abîme pas, le gâteau passe dans un tunnel d'azote pour être surgelé. Donc voilà, là les produits vont rester à peu près 5 minutes, donc à une température de moins 150 degrés à peu près. Donc vraiment, on aura un produit très dur, très compact qui va nous permettre de l'envoyer chez le consommateur sans le détériorer. Entre la préparation du biscuit d'Aquoise, la croquantine, le crémeux, la mousse ou encore la tablette, il aura fallu 7 étapes différentes pour réaliser ce gâteau. Au total, 600 gâteaux sortent de cette ligne chaque heure, ils seront vendus 12,95 euros en magasin. Sous-titrage Société Radio-Canada